Ce contre électromotrice, FCEM, maximum. Cette ligne peut néanmoins se déplacer par la réaction magnétique d'induit, influence du flux rotorique sur le champ inducteur, selon que la machine travaille à forte ou à faible charge. Une surtention, due en partie à la mauvaise répartition de la tension entre lames du collecteur et en partie à l'inversion rapide du courant dans les sections de conducteur lors du passage de ces lames sous les balais, risque alors d'apparaître aux bornes de la spire qui commute et de provoquer la destruction progressive du collecteur. Pour pallier cela, c'est-à-dire compenser la réaction d'induit, et aussi améliorer la commutation, on utilise des pôles auxiliaires de compensation, commutation. L'existence du couple s'explique par l'interaction magnétique entre stator et rotor. Le champ statorique est pratiquement nul sur les conducteurs logés dans des encoches et n'agit donc pas sur eux. L'origine du couple reste la magnétisation transversale du rotor, inchangée au cours de sa rotation, rôle du collecteur. Un pôle statorique agit sur un pôle rotorique et le moteur tourne. Une manière classique mais simplificatrice de calculer le couple est de s'appuyer sur l'existence d'une force de la place, fictive créée par le champ statorique. En fonctionnement moteur, l'énergie électrique est transformée en énergie mécanique. En fonctionnement générateur, l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique, elle peut se comporter comme un frein. Dans ce cas elle est aussi appelée dynamo. Sur le schéma, et agissant sur les conducteurs rotoriques traversés par le courant d'intensité qui résulte de cette interaction est identique en module pour deux conducteurs rotoriques diamétralement opposés, mais comme ces courants sont en sens inverse grâce au système balai-collecteur, les forces sont aussi de sens opposés. La force ainsi créée est proportionnelle à Le couple moteur teste donc lui aussi proportionnel à ses deux grandeurs. La tige conductrice traversée au rotor par le courant se déplace soumise au champ statorique. Elle est donc le siège d'une FCEM induite, loi de Lenz, proportionnelle à et à sa vitesse de déplacement, donc à la fréquence de rotation. L'ensemble de ses forces contre-électromotrices a pour conséquence l'apparition d'une FCEM globale, aux bornes de l'enroulement rotorique qui est proportionnelle à S et à la vitesse de rotation du moteur. Pour permettre au courant de continuer à circuler, il faudra que l'alimentation électrique du moteur délivre une tension supérieure à la force contre-électromotrice induite au rotor. Schéma électrique idéalisé, en mode de fonctionnement moteur. Ce schéma rudimentaire n'est pas valable en régime transitoire. Sont respectivement les résistances du rotor, résistance de l'induit, et du stator, résistance du circuit d'excitation. Ce schéma correspond aux équations électriques suivantes. Au stator, loi d'Ohm, et le champ statorique vaut, la moins exacte des formules de ce paragraphe, car on ne tient pas compte des non-linéarités qui sont importantes et, de plus, on suppose que la machine comporte des enroulements de compensation, commutations qui rendent ce champ indépendant des courants rotoriques. En fait, on fait passer dans ces enroulements de compensation, commutations un courant tel qu'il crée un champ annulant le champ induit au niveau des balais. Ce courant est le courant passant dans l'enroulement d'armature car le champ de commutation doit varier de la même manière que le champ induit. Parenthèse fermante, au rotor, d'autre part on a deux équations électromécaniques. La force contre-électromotrice, E, ou ω correspond à la vitesse de rotation, ou pulsation, en RAD, S reliée à la fréquence, nombre de tours par seconde, par la relation F égale frac, ω. Le couple électromécanique, moteur ou résistant R. On peut montrer que c'est la même constante K, qui intervient dans les deux relations précédentes ce qui implique ω ou puissance électrique utile, égale, puissance mécanique. Descriptif du fonctionnement. Imaginons une machine électrique alimentée par une source de tension constante. Lorsque le moteur tourne à vide, il ne fait pas d'effort, il n'y a pas besoin de fournir de couple, et très faible la vitesse de rotation est proportionnelle. Fonctionnement en moteur. Lorsque l'on veut la faire travailler, en appliquant un couple résistant sur son axe, cela la freine donc diminue. Comme reste constante, le produit augmente donc augmente, donc le couple augmente lui aussi et lutte contre la diminution de vitesse, c'est un couple moteur. Plus on le freine, plus le courant augmente pour lutter contre la diminution de vitesse. C'est pourquoi les moteurs à courant continu peuvent griller, lorsque le rotor est bloqué, si le courant de la source n'est pas limité à une valeur correcte. Fonctionnement en génératrice. Si une source d'énergie mécanique essaie d'augmenter la vitesse de machine, la charge est entraînante, ascenseur par exemple, ω augmente donc augmente. Comme, reste constante, le produit R devient négatif et augmente en valeur absolue, donc augmente, donc le couple augmente lui aussi et lutte contre l'augmentation de vitesse, c'est un couple frein. Le signe du courant ayant changé, le signe de la puissance consommée change lui aussi. La machine consomme